Musique Je m'appelle Adèle Sekou, Bangwa. Je suis à l'université de métier depuis un an et demi. J'étais mûner non accompagné. C'est une ONG Okfa qui s'occupait de moi. Musique Mon éducatrice qui s'est entretenu avec M. Bouscavel, qui a pris le contact pour venir m'inscrire au CFA pour faire prépa d'apprentissage. Musique Quand je suis arrivé à l'université ici, la première des sources, c'était pour travailler et avoir un contrat d'apprentissage. Et avec M. Bouscavel, Mme Gonzalvez, ils m'ont bien accueilli en m'aidant à trouver un contrat d'apprentissage, de recherche, des stages partout. Musique Et j'ai rencontré M. Bouscavel aussi, qui m'a vraiment, vraiment accompagné dans tous les domaines, dans l'intégration du sport, de l'école, tout. Alors, dans le public prépa d'apprentissage, nous avons des publics français, du public non francophone. Et Adèle, c'est Kou Bangoura, faisait partie du public non francophone, qu'on appelle des MNA, des mineurs non accompagnés, qui sont arrivés en France en 2018, en 2019. Et donc, Adèle fait partie de ce groupe-là, qui est très motivé quand il arrive, très en recherche de repères. Et pour le cas d'Adèle, par exemple, on est arrivé à décrocher un contrat d'apprentissage en fin d'année, en sortant du prépa d'apprentissage. Et donc, Adèle fait partie des jeunes qui ont réussi. Musique C'était la seule métier que j'aimais, que j'avais envie de faire, faire mon projet d'avenir avec. Musique Quand j'étais au prépa, au CFA ici, je faisais tous les cours, cours de fleu, fleu, informatique, puis environnement avec Mme P. Bernier, cours de géographie, et je faisais parfois pratique avec M. Dini. Musique À l'entreprise, je faisais beaucoup, beaucoup de travail avec le patron, découverte, des questions, je notais, je faisais des... Il m'expliquait tout. C'est avec M. Régis ce matin que j'ai signé maintenant le contrat d'apprentissage au mois de septembre dernier. Ça se passe très bien. Musique En période avant son apprentissage, avant qu'il débute la période scolaire qui se passe à la Chambre des métiers, à partir de là, il était venu déjà quelques fois avant pour faire quelques stages de découverte, savoir est-ce qu'il voulait participer et faire ce métier-là dans son futur. Et par le temps, par la mesure, il a voulu éventuellement établir et nous dire que oui, il voulait continuer là-dedans. Ce qu'il fait, aujourd'hui, il y a des choses qui sont acquises pour lui. Il en avait déjà qui étaient acquis assez rapidement. Il enregistrait quand même assez vite. Il voulait toujours faire. Il était très vaillant sur le domaine. Le soir à 18h, il fallait vraiment lui dire de partir parce que sinon, il est resté. Mais ça, aujourd'hui, les jeunes, c'est rare. Au moment où j'ai signé mon contrat, c'était le moment le plus... Peut-être que c'était le plus beau jour de ma vie. C'est le moment que je n'ai jamais vécu durant tout ce que je faisais. C'était le plus beau jour de ma vie. J'étais super content d'avoir signé ce contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada